bonjour les fausinotes salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui non de jack 12 pour une dégustation de mochi et d'une de deux boissons d'eau pétillante aromatisée donc on va commencer par les mochis alors les mochis c'est quoi c'est un dessert bon là ce n'est pas déglacé cette fois c'est des gâteaux donc fait à base de riz collant gluant à mochi spécial et à l'intérieur c'est farci de différentes farces alors on va vous montrer ce qu'on a choisi on a choisi des sésame donc ça vous connaissez sans doute du tarot mochi banine on va vous montrer la photo parce qu'elle l'a cherché pour vous voilà donc ça c'est un vas-y explique leur je te laisse pas c'est un légume assez considéré comme un légume à sortiment de chou de chine voilà un chou chinois voilà après on a pris donc là c'est de la marque japanese style et après on a pris deux sortes de naruto naruto c'est quoi shippuden en édition limitée donc on en a à la cacahuète peanut mochi et blueberry mochi donc blueberry vous savez c'est les petites baies donc les baies bleues noires quoi voilà et ensuite on va goûter donc les eaux parfumées donc elles sont gazeuses au litchi bon j'ai trouvé que ça pouvait s'associer ensemble et puis à la fraise parce qu'on a trouvé les deux pareils on vous montre peut-être entre deux non à la fin moi à la fin allez bon alors pour commencer maman je suis tenté de commencer par celui que j'ai peur de moins aimer le tarot donc vas-y je te laisse dévoiler la première boîte donc ça c'est de la japanese style j'avais eu justement mal parce que c'est pas ça c'est cher quand même les motifs et là j'étais chez bm je ne sais pas si vous avez ça près de chez vous et il y avait des c'était de l'eau pour si sur moi ça date et des quelques temps et puis les naruto par contre c'était 3 euros la boîte c'est sûr ça alors là essaye de prendre avec le google la photo de google traduction peut-être qu'on saura vous dire ce qui est noté dessus ça sera pas de nous là je fais pas la maline allez on va voir ça faut qu'elle trouve google traduction allez on va voir ça je pense que japonais parce que peut-être si je pense pas que ça soit pareil alors est ce que ça veut vraiment dire quelque chose ou est-ce qu'ils se sont foutus nous la réponse voilà soit le google traduction est débile soit je crois c'est à temps au soit c'est que franchement ils se foutent de nous ils ont fait genre des dessins pour nous faire plaisir il y a un que j'ai essayé de traduire c'était quoi ? un sur le monde ah mais le truc c'est que je crois qu'à cause des ah à cause du brillant machin ça fait quoi ? bon bah alors va désolé bon à ceux qui savent traduire du japonais voilà allez c'est parti on y va on découpe tu peux prendre un couteau pour t'aider je pense que ça ira mieux vu que le papier a l'air acp oh vous voyez même pas ce qu'il fait en fait je vais vous laisser un petit peu c'est mieux là ouais mais on voit des demi-têtes mais vous ce qui vous intéresse c'est quoi nous j'ai moti on va tenter de se mettre tous tous ensemble donc on a prévu la planche on a prévu les couteaux pour chaque outil ah c'est vraiment comme c'est une petite touche hé il y a un truc dedans hé c'est tout mou tu sais il est dans la main on dirait quoi ? sucre glace ouais il y a du sucre glace autour ouais mais on dirait que tu as une figue mais pas séchée en fait elle est encore complètement mâchée ah après ça c'est pour la conservation je pense ouais ouais c'est pour la sèche j'ai peur là parce que je savais pas ce que j'ai acheté alors voyons voir l'intérieur le petit moi aussi vous plait oh bah zut je vais même pas faire un boutique alors il y a quand même ça fait bon il y a pas du tout la même couleur que sur l'emballage sur l'emballage il te montre qu'il y a eu le truc qui est rose ouais et non non tu m'arnaques non mais je savais pas comparéz-en voilà un petit problème de luminosité alors est-ce que t'es prête ? oh punaise on dirait de la gelée autour de la gelée avec de la crème est-ce que t'es prête ? j'ai peur oui t'ing 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 et bah franchement on doit faire un peu de tas de dégueulasse USMR j'te dime pas franchement c'est vraiment c'est super bon franchement incroyable je m'y attendais pas le goût est spécial il est super bon je te dirais que ça tire quand même sur ce qui est noisette un truc dans le genre j'aurais dit pareil ah franchement il est super bon bah n'ayez plus peur d'acheter le tarot voilà c'est japonais un bon goût bon donc en deuxième voilà ce que nous avons pris au sésame alors j'essaye mais vous avez la lampe voilà donc le sésame à tout le monde sait ce que c'est du sésame on va plus tenter 1 moi je me suis trompé ça c'était le couteau de ton truc moi je suis moins élégante que mademoiselle zodiac dix ans alors voici ils sont millions de bien placé cela vous avez entendu il ya du nettoyage donc alors cela au sésame donc est-ce que l'intérieur sera vraiment marrant cette fois oui ils sont bien d'hommes sont trop canon ça fait un joli dom ça ouais franchement tu reçois des gens si c'est bon on est fier franchement ça fait beau dans une assiette en vrai ouais allez partage équitable ça vaut que je suis mère ouais moi je suis pas prêt de rouler alors oui cette fois nous n'avons pas de surprise nous sommes bien je crois qu'elle avait goûté sans moi non je sens l'odeur effectivement oh ça sent bon oui ça sent bon ça sent vraiment césame et là ouais la couleur il n'y a pas de tromperie sur le sur la marchandise tchik 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 désolé mais ça il vaut du temps pour mâcher quand même alors t'en penses quoi toi moi j'aime beaucoup moi aussi la crème au milieu elle a un bon goût ouais et puis le tour ça a bien goûté voilà le sésame ça apporte justement une autre texture une texture supplémentaire l'intérieur je dirais ouais de façon ça sent que c'est du sésame le top 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 trop pris du tout le tarot bon on connaissait pas ben on est on a eu une bonne surprise ça va mais le sésame là il est nickel c'est franchement je regrette pas les avoir pris tu vois ouais bon bah on suivra mademoiselle va choisir son maroto donc tu as choisi lequel vous verrie mochi donc voyez c'est des éditions limitées apparemment donc je ne sais pas s'ils sont garter les faciles n'a pas de soucis aussi sont faciles à trouver au passage je ne peux pas vous dire mais mais c'est vrai que les boîtes sont belles ouais parce que bon si vous la connaissez vous sauriez qu'elle est de manga donc ouais il ya moyen de faire de belles choses avec la route c'est pas mon gars que j'ai regardé mais il faut avouer que les 50 juillet ouais il ya de vos dessins dans un nouveau couteau ah là c'est avec des petits paniers ah oui ils sont emballés je pense que si tu enlèves le plastique tu vois donc on voit très bien alors est-ce que l'extérieur déjà l'extérieur n'est pas du tout rose on est d'accord à moins que je devienne comme le petit daltoniel mais pour moi le tour bon là je vais finir à personne dans la caméra donc voyez le tour n'est pas rose comme indiqué sur le paquet n'est pas dit on n'y est pas bon bah les deux roses c'est pas rose ils savent pas ce que c'est le rose ça ça a été fait par un daltonien non pas je n'ai rien que les daltoniens mon fils et daltonien je l'aime de tout le cas mais voilà je lui dirai ne fait pas de mot de chez ma photo du moins ah celui là c'est plutôt bon non c'est pas bon ça c'est vraiment une forme aléatoire voilà donc moi je croyais que c'est ça allait être les plus beaux 1 sur le truque talent le ronde super bien fait comme on a ici les sésames mais ah oui et l'intérieur au lieu d'avoir ça c'est quand les autres c'est moi je vais à duron mais comme cela les tarots voilà donc nous avons les goûter d'un verre portage équitable t'inquiète c'est quoi ça dedans vous avez vu il ya une couche supplémentaire du chamallow oui on dirait du chamallow blanc entre les couches comme ça la lumière je sais pas si vous le voyez vous mais ça fait rosé quand même ah ouais je suis mauvaise langue mon pâte pas tant que sur l'image faudra vraiment une grosse c'est qu'il y a pas de doute le bon c'est le chamallow mais par contre c'est super bon alors sur partir avec la boîte parce que je vais vous dire le coulis de l'intérieur c'est une tuerie j'adore c'est blueberry à gogo mais par contre les contours quand tu as pris le sirop gelé du centre bah voilà le tour il est un peu sans goût parce que le centre il est hyper sucré et le contour il est vraiment faible tu vois il n'y a pas je trouve que c'est mal jaugé ouais t'as le droit de d'aimer tu m'arrachera blueberry de suite maintenant les derniers on vous en montrera peut-être si un jour j'en retrouve on a toujours les nari naruto narito naruto édition limité au joli oui pilote donc ça fan de cacahuètes je crois pas que je vais dire que c'est pas bon mais on peut être surpris la preuve à c'était un autre bah voilà oui effectivement les boîtes sont belles pour moi j'aurais des belles boîtes c'est toujours ça de gagner mon l'appareil que l'autre donc même format alors par contre là le contour on va voir par rapport à la photo si j'avais le papier et on a la bonne couleur à l'extérieur là on est d'accord ok à l'extérieur maintenant oh ça sent fin la cacahuète ah ouais là tu t'as pas besoin que tu vois pas que là tu sais qu'on veut que voilà t'es énergique à la cacahuète tu te sors tout de suite quoi tu sais déjà qu'il y en a dans la maison bon pareil donc lui en 1 ouais comme l'autre c'est ce qu'on va faire comme ils sont carrés équitable tu le fais comme ça alors l'intérieur bah écoute pas mal quand même garde un peu plus foncé moi alors moi pas mal maintenant tu sais quoi je me dis si c'est comme l'autre il faudrait peut-être que je me mange à l'envers commencer par le tour et me laisser la cacahuète oui vous invitez le petit 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 j'ai l'impression qu'un boucan les gars dans mes oreilles ça fait bon j'attends ton commentaire en vrai ceux-là je le trouve pas terrible bah non alors je me suis dit c'est ceux-là que j'ai préféré et ben franchement de dernière place ils sont pas ouf du tout la cacahuète on la sent pas vraiment sympa ça fait une pâte une pâte tu sens que c'est de l'arachide tu sens voilà mais tu peux pas désigner directement la cacahuète c'est de la noix quoi une autre quelque chose un mélange de noix on dirait bref bizarre donc vraiment de la cacahuète grillé ouais vraiment grillé elle est pas salée pas comme les cacahuètes apéro machin donc pas sucré en fait je saurais pas vous dire pourtant j'adore le beurre de cacahuètes si vous avez vu mon short le grave et de ce fait ouais non c'est tu sais pas bon après ça c'est mangeable on va dire on va pas se plaindre quand on voit de la misère sur terre mais pas ou du tout ouais de ce fait des mots de chiche te laisse faire ton propre avis du premier au dernier quel est ton préféré du meilleur au moins celui-là c'est par rapport au coulis alors on a bouteau poule verie ok ça t'aime bien en premier ouais après cela la ronde et ça va la surpêt c'est vraiment franchement excellent les sésames et en dernier les qui n'a pas ce qu'on fait oui et on fait je suis déçu ouais ça t'a pris toi ouais donc ben donc pour zodiak ça sera un blueberry bon bah allez on va les mettre égalité dans ce cas là lou berry tarot égalité pour la première place en troisième place on aura les sésames et en quatrième place on a les cacahuètes pour ma part première place mais c'était quoi déjà tarot tu ratais pas de bouc bouc je vais me tromper tarot deuxième sésame est dans l'ordre que j'ai mangé en fait j'aurais dû faire l'inverse pour avoir le meilleur à la fin les blueberry et les cacahuètes alors que franchement je croyais que ça être mon sommet donc voilà comme quoi il faut quand même goûter parce que on serait bien à voir en fin de compte donc la main tu préfères qu'on commence par quelle boisson donc c'est dada à dada sur mon cheval donc fraises à commencer par la fraise comme ça on garde les russes et cacahuètes oui je te dis pas d'ailleurs énorme c'est bon ça va on va se mettre à fond parce qu'après s'il faut qu'on goûte tout on va pas finir voilà alors fraises alors l'odeur à fond à son à fond à fond genre les ormatis à la fraise sucré bulles correct filles en fait film bulles pas les bulles typiques à fond là et par contre c'est c'est du fructose dedans c'est pas du vrai sucre donc en fin de compte c'est une boisson à 14 14 et demi calories en fin de compte la bouteille je savais pas te dire si c'est parce que j'ai mangé mon chien avant mais le goût ne te plaît pas ne me plaît pas vraiment après fraises déjà toi je sais que t'aimes pas trop les oeufs aromatisées ouais j'aime pas trop donc là elle s'est mise il y a peu de temps à boire un peu avec moi des oeufs gazeuses mais sans sucre et tout vraiment le truc genre me l'empêche des trucs comme ça mais là ouais c'est effectivement bon moi ça me gêne pas le goût quoi tu as mais mais je sais pas parce que ça me fait un goût spécial donc je sais pas si c'est un code de motif en vrai je sais pas parce que moi je sens bien le truc différemment donc certes si vraiment tu sais ça c'est que toi le goût il est bon on va on voit avec l'étier ouais allez tu avais bu jusqu'au bout allez parce que c'était les gouttes de fraises à me dire le seul goût de frais de son lit tu es en même temps on aurait pu prendre de verre à des en vaisselle ouais on fait pas trop la vaisselle on aime pas ça je régale bon là ça se sent fin au lit tu es j'adore cette odeur oh purée ça se sent à fond au lit tu es là c'est bizarre en fin de compte je sais pas si vous avez déjà goûté les boissons au litchi où il ya des morceaux de litchi à l'intérieur tu as goûté toi oui c'est trop bon c'est une tuerie et en fait contre ça vous avez la même chose sauf que vous n'avez pas les morceaux mais vous avez les fines bulles donc si ça peut vous donner un petit ordre en tête et donc 14 et demi de calories pour une canette bon ça va le week-end de l'apéro sans bibine c'est pas mal ça ouais d'ailleurs bientôt il reviendra l'apéro sans bibine c'est pour ça comme je vous en ai pas fait depuis longtemps j'ai dit avec les mochis on va se faire une petite dégustation de boisson donc allez on va finir toi t'as fini déjà ouais heureusement que j'avais pas pris de bière bon heure je te vois pas d'alcool non mais c'est un péro sans bibine alors voilà donc ben merci d'être venu voir la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne de zodiac n'hésitez pas une vidéo pour des raisons une vidéo par an mais c'est pas grave allez vous la verrez avec moi sinon et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ce week-end des shorts entre deux là je me prends à bien caler une vidéo mercredi une vidéo le dimanche et puis des shorts et ben les jours entre deux sauf peut-être le samedi si je suis pas là voilà quoi alors en bas on vous fait de gros bisous et puis on vous dit à bientôt salut les fonds des notes n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt